... Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Trois utilitaires qui s'utilisent uniquement via une instance terminale. Vous allez voir, c'est génial. Enfin, trois utilitaires. Deux utilitaires, oui, c'est sûr. Et le troisième, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et comment pourrais-je dire ? Et pour s'y croire. Le premier utilitaire, il se nomme Ranger. R-A-N-G-E-R Si j'introduis Ranger, il n'est pas installé. Mais on peut l'installer avec sudo apt install Ranger. Ranger se trouve dans les dépôts. C'est génial. Donc sudo apt install Ranger. Et Ranger va vous permettre de naviguer rapidement, mais très rapidement, dans l'arborescence de votre système. Donc de, oui, de votre système. Regardez. Hop là ! Ah bah, hop là. Je ne l'ai pas encore installé. Voilà. Là, il est installé. Et maintenant, Ranger ! Yeah ! Voilà. Donc j'ai dit, très rapidement. Donc, bas, haut, gauche et droite. Yeah ! C'est génial. Regardez, ça va très vite. Image. Image. Vous voyez ? Full background officiel. Yeah ! Et alors, attention que si je valide par entrée ou enter. Comment ? Parce que chaque fichier peut être ouvert. Mais chacun des fichiers sera ouvert avec l'application par défaut. Donc, auquel l'extension est associée. Si je fais enter ici. Yeah ! C'est Gimp qui s'ouvre. Ok. Est-ce que j'ai des musiques ? Est-ce que j'ai des musiques ? Musiques, non. C'est vide. Un petit... Et alors, si vous avez pu le remarquer, chaque répertoire, chaque raccourci, donc lien, chaque fichier, que ce soit des fichiers images, des fichiers musiques, des fichiers vidéos, enfin, chaque fichier, chaque répertoire ont une couleur différente. On peut voir les répertoire en bleu, les liens en vert. Si je vais dans images, on peut voir que les JPG et PNG sont en orange. Si je vais, par exemple, dans ISO. Oh, ben, regardez, les fichiers ISO, ils sont en rouge. Si je vais maintenant dans VirtualBox VMS. Tiens. Voilà, c'est là, plutôt. Ok. Bien. Ok. On peut voir que les fichiers gardés, .vbox et .vdi, ils sont en beau, enfin. Bleu foncé. Enfin, vous avez compris. Ça, c'était Roger ! Autre utilitaire au travers d'une instance terminale. N-C-D-U. N-C-D-U. Donc, si je fais N-C-D-U. Oh, ben, il n'est pas installé. Il n'est pas installé, mais il est dans les dépôts. Sido, APT. Insta, N-C-D-U. Mot de passe du seigneur qui va bien. Et cet utilitaire va nous permettre, en un coup d'œil, de voir ce qui prend le plus de place sur notre système. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Donc, N-C-D-U. Voilà, vous voyez, il y a un petit scan très rapide qui s'est fait. Et c'est parti. Donc, on se trouve dans son répertoire personnel. On peut voir que moi, je suis dans slash home slash Annie. Alors, regardez, si on presse la touche point d'interrogation, on a une aide. Vous voyez, on navigue avec haut, bas, gauche, droit. On peut demander un classement différent. Le classement par défaut, c'est le classement par taille. Ok. On peut demander un classement par nom. Voilà. Et toujours, donc, ascendant, descendant. Ok. Moi, je laisse par défaut, donc par taille. Et alors, touche Q pour quitter. Même chose pour le premier utilitaire, Roger. C'était touche Q pour quitter. Donc, vous voyez, en un coup d'œil, je vois ce qui prend le plus de place. Je peux voir que c'est le répertoire, que c'est mon volume RAID qui est le plus consommateur d'espace disque. Et si je rentre dans le volume RAID, je peux voir que c'est le répertoire, eh bien, VirtualBox VMS qui prend le plus de place. Et chaque fois, regardez, on a la quantité. Ici, pour le volume RAID, 282 Go. Dans le volume RAID, eh bien, c'est VirtualBox VMS avec 180,4 Go. Tiens. Et dans VirtualBox, qu'est-ce qui prend le plus de place ? Ah, eh bien, le répertoire Ubuntu. Tiens. Et dans le répertoire Ubuntu, c'est Zorin OS, vous voyez, avec 38,9 Go. C'est génial. Je peux évidemment, je peux évidemment, je ne sais pas, moi. Allez, si je me rends dans... Dans, dans, dans... Voilà. Image. Seulement 670, mes gars. 671 presque. Et dans Image, ah, eh bien, c'est le répertoire Full Background Official avec 666. 667, mes gars. Et dedans, eh bien, regardez, il y a même un classement par taille au niveau des fichiers. Vous voyez ? Donc, c'est génial. Ce deuxième petit utilitaire, donc, se nomme NCDUNCDU. Donc, touche Q pour quitter. Utilitaire suivant. Je vous jure, vous allez vous y croire. Le troisième utilitaire. Enfin, utilitaire est un bien grand mot. Les deux premiers, donc, Ranger et NCDUNCDU, étaient réellement deux utilitaires. Ici, c'est vraiment, on peut dire, pour vous la péter, pour vous la raconter. Exemple, quelqu'un est prêt à entrer dans votre bureau. Eh bien, vous lancez une commande, hein, commande que je vais vous donner. Et là, vous devenez un hacker de haut vol. L'utilitaire, on va quand même l'appeler l'utilitaire, hein, il a une utilité. Celle de vous faire passer pour un hacker de haut vol. Il se nomme Hollywood. Et Hollywood n'est pas installé, mais Hollywood est dans les dépôts. Sudo, apte, install. O-li-wood. Mot de passe du seigneur qui va bien. Je confirme. Un petit clear. Je maximise déjà la fenêtre. OK. Et alors, je fais appel à Hollywood. Allez, moi, je vous dis bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501